... Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier la librairie MOLA et le CHU de me donner l'opportunité de venir parler ce soir de l'obésité. Mes remerciements sont d'autant plus sincères que depuis un certain nombre d'années, maintenant, je m'occupe de l'obésité au CHU. Et j'ai vraiment l'intime conviction qu'il faut former et informer sur l'obésité. Et je rejoins mon collègue Colbert, qui a écrit cette tribune dans le New England Journal of Medicine, qui est une revue très prestigieuse sur le plan médical, et qui écrit, l'obésité est souvent relaissée au fond de la liste, au fin fond de la liste. C'est la dernière roue du carrosse. Et lui, dans une revue médicale, il rajoute, il faut former les jeunes à la prise en charge de cette maladie, à la connaissance de cette maladie. Et je crois que c'est très vrai. Et d'ailleurs, les étudiants en médecine ont maintenant, dans les premières années, des modules où on leur explique la régulation de la prise alimentaire. Et puis, un peu plus tard, quand ils font la pathologie, ils ont maintenant un cours sur l'obésité. Je crois que c'est très important, donc, de former, mais aussi d'informer, d'informer le public, plus généralement. Quand on voit un petit peu ce qui se passe vis-à-vis de cette maladie, ici, c'est une capture d'écran de la version électronique de l'hebdomadaire L'Express. En décembre 2015, le journal rapportait la présence d'un collectif anti-gros qui sévissait dans le métro de Londres. Et ce collectif distribuait des cartes aux usagers qui semblaient être en excès pondéral. Et sur ces cartes, donc ça, c'est la version anglaise de la carte, et ça, c'est la traduction française, il était écrit, « Notre organisation déteste les gros. Nous sommes indignés par l'énorme quantité de nourriture que vous consommez alors que la moitié de la planète meurt de faim. Nous vous détestons. Vous devriez faire autrement. » Voilà. Donc, des choses extrêmement malveillantes. Alors, vous allez me dire, c'était en 2015, probablement que les choses ont évolué depuis. Eh bien, pas réellement. Et d'ailleurs, le mot « grossophobie » qui regroupe l'ensemble des attitudes et des comportements hostiles qui stigmatisent et qui discriminent les personnes grosses en surpoids ou obèses, est maintenant dans le dictionnaire. Ce mot « grossophobie », il est apparu dans le dictionnaire en 2019. Et d'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous se souviennent de la conférence que nous avions organisée ici même grâce à une précédente collaboration entre le CHU et la librairie MOLA, où c'était le docteur Arnaud Alessandrin, qui est sociologue, qui était venu justement nous parler de la grossophobie, de la discrimination des personnes obèses. Et donc, vraiment, à quelques jours de la Journée mondiale de l'obésité, vraiment, je vous remercie de me donner l'opportunité de pouvoir informer sur ce que c'est que l'obésité. Et je vais citer le docteur Andrew Goddard, qui est président du Royal Collège de médecine à Londres, l'Académie de médecine, l'équivalent de l'Académie de française, qui dit « Il est important pour la santé de la nation que nous supprimions la stigmatisation associée à l'obésité ». C'est d'autant plus important que l'obésité, c'est une maladie. Le titre de la conférence était « L'obésité est-elle la maladie du siècle ? » Il y avait finalement deux questions. D'abord, est-ce que l'obésité est une maladie ? Et c'est vrai que moi, j'ai coutume de faire un petit atelier médical avec les patients qu'on prend en charge dans le service, et je leur demande un peu si selon eux, l'obésité est une maladie. Et les avis sont partagés. Eh bien oui, l'obésité, c'est une maladie. Parce que, selon l'Organisation mondiale de la santé, la maladie est une situation qui met en jeu le bien-être physique, psychologique et social de l'individu. Et l'obésité est donc une maladie parce qu'elle répond à cette définition. Et l'Organisation mondiale de la santé classe l'obésité comme une maladie. C'est assez récent, la médecine de l'obésité, la chirurgie de l'obésité, ce sont des spécialisations récentes de la médecine, et probablement que la connaissance, la formation vont permettre d'améliorer, bien sûr, la prise en charge des patients, mais aussi le regard qu'on a sur ces patients et que dans 10, 15 ans, les exemples que je viens de citer ne seront plus que des mauvais souvenirs. C'est vraiment important d'avoir en tête qu'il s'agit d'une maladie. Et je reciterai Andrew Goddard qui dit « Il ne s'agit pas d'un choix de vie induit par la gourmandise d'une personne, mais d'une maladie causée par des inégalités en matière de santé, des influences génétiques et des facteurs sociaux. » Et déjà, là, il effleure le fait, et je vous en parlerai un petit peu plus tard, que non seulement c'est une maladie, mais c'est une maladie complexe, parce que c'est une maladie multifactorielle. En plus d'être une maladie multifactorielle, l'obésité, c'est une maladie chronique. Et là, on voit un petit peu schématiser la trajectoire de poids d'un individu qui va souffrir d'obésité au cours de sa vie. Et on voit ces fluctuations pondérales, et on voit ce petit bonhomme-là qui représente l'obésité. C'est quelque chose qui dure. L'obésité, c'est une maladie chronique. C'est à la fois une maladie chronique, mais c'est une maladie évolutive. C'est-à-dire qu'un patient ne va pas toujours peser le même poids au cours de sa vie, même au cours de sa vie d'adulte. Il ne va pas être exactement le même, en particulier sur le plan médical. Et puis, il va y avoir des variations de poids. Et cette trajectoire-là, cette histoire de la maladie, comme on dit en médecine, eh bien, il va être important de la connaître. On ne va pas aborder de la même façon un patient qui est en phase de stabilisation pondérale, en phase de prise ou de reprise pondérale après une perte de poids, ou en phase de gain de poids initial. Donc, une maladie chronique évolutive et des éléments qui sont importants à connaître. Un patient obèse, ce n'est pas un chiffre sur une balance, ce n'est pas un indice de masse corporelle, c'est un patient qui souffre d'une maladie chronique, maladie chronique évolutive. Alors, l'obésité, c'est une maladie, une maladie chronique évolutive, c'est également un gros problème de santé publique. Alors, je n'ose peut-être pas prononcer le terme épidémie dans le contexte sanitaire que nous traversons actuellement. Malgré tout, l'obésité, c'est une épidémie. Et je vous montre ici cette carte du monde publiée dans le Lancet en 2016. C'est l'état des lieux en termes d'obésité en 1975 dans le monde. C'est simple, on ne va pas rentrer dans les détails. On va laisser, on peut dire que les couleurs parlent d'elles-mêmes. Plus c'est rouge, plus il y a d'individus qui souffrent d'obésité dans le pays concerné. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de pays entre 1975 et 2014 qui sont passés dans le rouge, je dirais. Alors, bien sûr, il y a les États-Unis. On stigmatise, pour le coup, nous aussi, toujours nos voisins américains. Mais je vais vous montrer que finalement, en France, on est concerné aussi par cette maladie. Cette diapositive représente le pourcentage d'individus considérés comme obèses entre les années 1997 et les années 2012. En fait, entre 1997 et 2012, on avait la chance d'avoir des études épidémiologiques, les études OBPY, qui étaient réalisées avec une méthodologie remarquable tous les trois ans. Malheureusement, pour des raisons financières, il n'y a plus eu d'OBPY depuis 2012, mais a priori, on devrait avoir des chiffres prochainement. Eh bien, ce qu'on voit grâce à ces enquêtes OBPY, on voit que la prévalence de l'obésité dans la population adulte française, c'est-à-dire le nombre d'individus atteints de cette maladie, eh bien, il était d'environ 8 % en 1997. On ajoute les histogrammes jaunes. Et en 2012, il est de plus de 14 %, presque 15 %. Donc, la prévalence de l'obésité a augmenté continuellement entre les années 1997 et 2012. Et si on n'a plus d'enquête OBPY, on a la cohorte Constance, qui a été publiée en 2016, qui est une enquête aussi épidémiologique, bien conduite sur le plan méthodologique, qui donne donc des chiffres un petit peu plus récents. Et vous voyez que les chiffres sont pratiquement à 16 % chez les hommes, 15,6 % chez les femmes. Donc, il y a encore eu une petite augmentation entre 2012 et 2016. La prévalence de l'obésité sur le territoire national, elle n'est pas repartie de façon égale. Et on voit que les régions les plus touchées sont les régions du nord-est, avec en particulier le nord, avec une prévalence de 25,6 %, au-dessus de la moyenne nationale, j'allais dire bien au-dessus de la moyenne nationale, la Meurthe-et-Moselle, alors que dans notre région du sud-ouest, on est plutôt un petit peu au-dessous, en Gironde, mais c'est aussi vrai dans les Pyrénées-Atlantiques et dans la Haute-Garonne. On pourra éventuellement discuter de cette répartition inégale sur le territoire. Elle est probablement liée à des répartitions inégales selon le niveau socio-économique. L'enquête au Bepi met en évidence aussi une certaine inégalité de la répartition de la maladie en fonction du statut économique et social. Il y a une information intéressante qui est donnée par cette étude au Bepi. Je vais vous la présenter. Elle est montrée sur ce graphe qui n'est peut-être pas très facile à comprendre. Comme ça, je vais essayer de vous l'expliquer. Et puis, de toute façon, il y aura une conclusion. Alors, en fait, on voit différents traits de différentes couleurs qui représentent des classes d'âge d'année de naissance. Par exemple, si on prend ce trait un petit peu là que je montre un peu violet, c'est la classe d'âge qui est née entre les années 1959 et 1965. Eh bien, on voit que pour cette classe d'âge, 10 % de la population est obèse à un âge moyen de 43-42 ans. Alors que si on regarde les individus qui sont nés entre 1980 et 1986, ici, eh bien, on voit que 10 % de cette classe d'âge est obèse à l'âge moyen de 27-28 ans. Ce qui montre qu'on devient obèse de plus en plus jeune. Et ça, c'est préoccupant. Ce qui est préoccupant également, ce sont les prévisions qui sont faites pour cette maladie. C'est tellement préoccupant, d'ailleurs, que ce graphique-là, il est issu d'une communication qui était venue faire l'Organisation mondiale de la santé à un congrès européen d'obésité, venant un petit peu mettre en garde les scientifiques et les médecins qui travaillent sur l'obésité, qui étaient réunis au cours de ce congrès européen de l'obésité, qui étaient venus les alerter sur les prévisions pour 2030. Et vous voyez que la France est largement concernée. Quand on regarde les petites figurines blanches, on estime qu'elles correspondent aux personnes en surpoids. On estime qu'il pourrait y avoir jusqu'à 2 tiers de la population en surpoids en 2030. Et quand on s'intéresse aux patients qui souffrent d'obésité, on estime que ça pourrait concerner pratiquement 30 % des individus français. C'est le cas de la plupart des pays d'Europe, avec certains pays qui sont effectivement très à risque. Le Royaume-Uni, l'Irlande, il y a peu de pays épargnés. Épargnés, il y a essentiellement les Pays-Bas. On estime seulement à 10 %, moins de 10 % la prévalence de l'obésité en 2030. Alors j'en dirais peut-être un petit mot des Pays-Bas. C'est un pays dans lequel j'ai vécu et que j'affectionne particulièrement. C'est vrai qu'on pense tout de suite au vélo, mais aux Pays-Bas, il y a aussi des vraies politiques de santé publique pour aménager le territoire de façon à ce que les habitants d'un quartier puissent marcher, avoir accès facile à l'activité physique. Donc une maladie chronique, une épidémie. Sur un plan médical, on considère que l'obésité, c'est un excès de masse grasse. Un excès de masse grasse qui a des conséquences néfastes pour la santé. Et c'est ça aussi la difficulté de l'obésité, de sa prise en charge. C'est que l'obésité, c'est une maladie, mais qui est elle-même associée à un certain nombre de maladies, certaines qu'on connaît très bien, les complications métaboliques et cardiovasculaires, le diabète de type 2, la stéatopathie, c'est le fait d'avoir du gras au niveau du foie, les dyslipidémies, c'est le fait d'avoir des anomalies du bilan lipidique, des triglycérides, en particulier dans le sang, les complications cardiovasculaires, l'hypertension artérielle. Il y a des complications qu'on connaît moins bien. L'obésité, c'est un facteur de risque de plusieurs cancers. Alors, on le sait depuis pas mal d'années pour les cancers hormonodépendants, comme l'endomètre, qui est une partie de l'utérus, mais on sait depuis plus récemment qu'il y a d'autres cancers non hormonodépendants pour lesquels l'obésité est un facteur de risque. L'obésité, c'est associé aussi à des complications respiratoires, l'asthme, l'essoufflement. Le professeur Philippe, qui était intervenu le mois dernier, qui était le mois dernier ici à ma place, a parlé aussi des liens entre le sommeil et l'obésité. L'obésité, ça peut entraîner un syndrome d'apnée du sommeil, qui lui-même peut probablement avoir des effets délétères sur le métabolisme. Et puis, enfin, ces complications psychosociales, un petit peu avec lesquelles j'ai entamé cette présentation, la stigmatisation, la dépression, la diminution de la qualité de vie. La qualité de vie, elle est très altérée chez un patient qui souffre d'obésité. Bien sûr, dans le contexte, il me semblait important de dire un tout petit mot des liens entre l'obésité et la COVID-19. On sait maintenant de façon certaine que les patients qui souffrent d'obésité sont plus à risque de faire des formes graves de la maladie, plus à risque d'être hospitalisés en réanimation ou intubés pour une ventilation mécanique. Et on commence à mieux appréhender les mécanismes qui peuvent expliquer ces liens entre l'obésité et la forme grave de la COVID-19. Probablement, les capacités respiratoires altérées du fait de l'obésité elle-même, un état d'hypercoagulabilité qu'on peut trouver chez le patient obèse, potentiellement un rôle du microbiote intestinal qui est ce génome bactérien qu'on porte en nous, un rôle potentiel du tissu adipeux qui pourrait créer une sorte de réservoir. Les sujets qui souffrent d'obésité ont aussi des troubles de l'immunité qui pourraient aussi participer à ces formes graves de maladies COVID-19. Alors, pour définir l'obésité, on utilise depuis très très longtemps l'indice de masse corporelle. C'est une grandeur qui permet d'estimer la corpulence qui est effectivement bien corrélée à l'adiposité au niveau de masse grasse de l'organisme. Plus on a un indice de masse corporelle élevé, plus on a un indice de masse grasse élevé, ou plutôt, quand on a un indice de beaucoup de masse grasse, effectivement, on a un IMC élevé. Ça a été inventé au milieu du 19e par un mathématicien belge, et cet IMC, c'est le rapport du poids en kilogrammes divisé par la taille en mètres élevés au carré. Et on parle d'obésité pour un indice de masse corporelle supérieur à 30 kg par mètre carré. D'ailleurs, on a même des classifications, obésité de grade 1, obésité de grade 2, obésité de grade 3, supérieur à entre 30 et 34,9 pour le grade 1, jusqu'à 39,9 pour le grade 2, et puis au-delà de 40 pour le grade 3. On parle parfois d'obésité morbide. Moi, c'est un terme que je n'aime pas trop utiliser, parce que finalement, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire souvent quand on n'est pas dans le milieu soignant morbide. La morbidité, en fait, ça fait référence aux complications et pas à la mortalité. Donc, on utilise facilement cet IMC. C'est même comme ça, actuellement, qu'on diagnostique l'obésité. Pourtant, il a des limites, cet indice de masse corporelle. Il a des limites, d'abord, il a une valeur prédictive individuelle faible, c'est-à-dire, je vous montrerai sur la diapo suivante, qu'à même IMC, on peut avoir deux patients qui sont totalement différents en termes de complications associées à l'obésité, en termes d'histoire de la maladie. Je vous ai montré ces fluctuations pondérales, et puis en termes, bien sûr, on va l'évoquer un peu plus loin, de causes de l'obésité. Utiliser comme ça un seuil, c'est aussi prendre le risque d'enfermer les gens dans des normes. À moins de 30, c'est bien, au-delà de 30, c'est pas bien, alors que, là encore, on n'aborde qu'une petite partie de la maladie. Et puis, il y a des variations en fonction des populations, qui sont, par exemple, on sait que les populations asiatiques, pour les populations asiatiques, on n'utilise pas ce cut-off de 30, on utilise un cut-off de 27, parce qu'à un même niveau d'IMC, le niveau de masse grasse est plus important chez les patients asiatiques. On ne sait pas exactement, également, ce qui se passe pour les patients de plus de 65 ans. Cet IMC, il est valable jusqu'à 65 ans. Après, on ne sait pas trop, d'autant plus qu'avec l'âge, la composition corporelle se modifie. Au fur et à mesure qu'on avance en âge, on perd du muscle, et on gagne du gras, même à poids égal. Et puis, cet indice de masse corporelle, il ne renseigne absolument pas sur la répartition du tissu adipeux, alors que l'on sait bien que ce n'est pas tout à fait la même chose en termes de risque, en particulier de risque pour les complications cardio-métaboliques, d'avoir du tissu adipeux plutôt à la partie centrale, abdominale du corps, ou plutôt dans les régions plutôt périphériques, au niveau des hanches. Voilà, c'est l'obésité plutôt centrale en pommes ou en poires, ginoïdes ou androïdes. Donc, il y a des limites à cet indice de masse corporelle. Et vous voyez, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce graphe, en fait, qui montre deux individus qui ont le même indice de masse corporelle, 50 kg par mètre carré, donc c'est des obésités de grade 3. Le graphe, en fait, représente la sensibilité à l'insuline de ces individus, c'est-à-dire la quantité d'insuline qu'il faut pour produire l'effet attendu. Et ce sujet-là, qui est sur la partie haute du graphique, il a un indice de masse corporelle, à 50, mais il a une glycémie à jeun qui est normale. On voit son hémoglobine glycée, la LHB1C, elle nous donne les résultats de son équilibre glycémique sur les trois derniers mois. C'est bien. Il a un bon cholestérol qui est plutôt élevé. Il n'a pas d'hypertriglycéridémie. Et il a une pression artérielle qui est bien, 129,78. Et puis, le sujet du bas, il a exactement le même indice de masse corporelle. On voit sur le graphe qu'il est plus résistant à l'insuline. Il a besoin de plus d'insuline pour avoir le même effet sur sa glycémie. Et d'ailleurs, son métabolisme glucidique est moins bon. Il a un bon cholestérol qui est plus bas. Il a des triglycérides qui sont plus élevés. Et il a des chiffres de pression artérielle, 136,84, qui sont plus élevés. Donc, ces deux patients, ils ont le même indice de masse corporelle et pourtant, ils sont totalement différents. C'est les limites de l'indice de masse corporelle. Alors, on a un autre outil pour essayer de dépasser ça. On a le tour de taille. Et effectivement, il y a un grand nombre d'études. Ce sont des études anciennes, mais ce sont des études robustes publiées dans des grands journaux scientifiques qui montrent que, quand on regarde... Donc ici, on a regardé... On a suivi sur un grand nombre d'années des hommes qui étaient asymptomatiques à l'inclusion. Et on a regardé les risques qui étaient associés à une mort subite. Et on voit que plus le diamètre abdominal, plus le tour de taille augmente, plus on a une augmentation du risque de mort subite. Ce qu'on ne retrouve pas quand on classe les gens en fonction de leur indice de masse corporelle. Finalement, le risque, là, c'est le risque cardiaque, il est plus lié au tour de taille qu'à l'IMC lui-même. C'est chez les hommes. On a le même type d'études chez les femmes. La Nurse Health Study qui a suivi un grand, grand nombre de femmes. Et on voit qu'il y a un lien entre la circonférence abdominale, le tour de taille, et là, également, le risque de mortalité. Et on sait maintenant... D'ailleurs, c'est des notions qui ont été apportées par un médecin français, le professeur Jean Vague, qui est un médecin marseillais. On sait maintenant que ce périmètre abdominal qui représente le fait d'avoir du gras au niveau de l'abdomen, au niveau des viscères, il est particulièrement associé au risque cardio-métabolique parce qu'il est associé au fait d'avoir une insuline qui marche moins bien, une moins bonne sensibilité à l'insuline, un cholestérol qui est plus élevé, en particulier un mauvais cholestérol, alors que le bon cholestérol est plus bas, des triglycérides qui sont élevés et une fréquence cardiaque également élevée. Donc, l'IMC, ce n'est pas suffisant. On a besoin aussi probablement du tour de taille pour caractériser cette maladie et encore, et encore, probablement que là non plus, le tour de taille ne nous permet pas d'être suffisamment précis parce que finalement, ce qu'on montre sur cette diapositive, c'est que le tour de taille, ici, donc c'est le graphe B, effectivement, il est bien, très bien même corrélé au tissu adipeux viscéral, ce tissu adipeux qui donne des complications cardio-métaboliques. Donc, si on mesure le tour de taille, on a une bonne idée du tissu adipeux viscéral, mais on a aussi une bonne idée de la masse grasse totale, on a aussi une bonne idée avec ce tour de taille du tissu adipeux sous-cutané et de l'indice de masse corporelle. Et depuis quelques années, on a une notion supplémentaire, en plus de l'indice de masse corporelle, en plus du tour de taille, qui est la notion de tissu adipeux ectopique, du fait d'avoir du gras à un endroit où on ne devrait pas en avoir. Et probablement que dans l'obésité, il y a quelque part une maladie du tissu adipeux. Le tissu adipeux, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement un organe de réserve énergétique. Ça permet d'avoir des réserves énergétiques sous la forme des triglycérides. Et que cette fonction de réservoir, elle a été un petit peu négligée pendant quelques années. On disait, le tissu adipeux, ça ne sert à rien, c'est juste pour stocker. C'est du stockage. Après, au milieu des années 90, on s'est aperçu que le tissu adipeux, c'était un tissu dynamique, ça sécrète des hormones. Alors là, on s'est pris d'intérêt pour ces propriétés sécrétoires du tissu adipeux. La leptine d'abord, et puis il y a eu d'autres hormones, d'autres cytokines sécrétées par le tissu adipeux. Et puis plus récemment, on est revenu à cette fonction de réservoir du tissu adipeux parce qu'effectivement, si le tissu adipeux n'est pas capable de stocker les triglycérides, eh bien les triglycérides, elles vont aller se mettre ailleurs, dans des endroits où normalement, il ne doit pas y avoir de triglycérides, le cœur, le muscle, le rein, le pancréas, le foie. Ça s'appelle du tissu adipeux ectopique. Et cette présence de tissu adipeux ectopique, elle est associée aux complications cardio-métaboliques. Donc, tout ça pour dire finalement que cette obésité, si tant est qu'on soit d'accord pour la considérer comme une maladie, il ne faut pas la limiter à un IMC. L'obésité, ce n'est pas seulement une maladie qu'on a quand on a un IMC au-delà de 30. Il y a d'autres éléments qui sont importants pour caractériser cette maladie. Il faut aller au-delà de l'IMC. Alors, les Canadiens sont souvent en avance pour ces approches un peu plus globales des situations. Ils ont proposé la classification d'Edmonton et c'est des espèces de petites cartes que les praticiens ont dans la poche de leur blouse. Voilà, je vais vous présenter la traduction française. Voilà, on classe en quatre stades, mais en cinq stades, mais on ne regarde pas que le poids. On regarde aussi les complications associées, l'hypertension, le diabète, des pathologies d'organes sévères jusqu'à éventuellement la défaillance d'organes et puis le retentissement, les douleurs, les troubles anxieux, les limitations fonctionnelles majeures, les baisses majeures de la qualité de vie. C'est comme ça que les Canadiens évaluent ou font le diagnostic du patient qui souffre d'obésité. C'est bien au-delà de l'IMC et je crois que c'est très, très important. Il y a des travaux en Europe aussi, un certain nombre de médecins et de chercheurs impliqués dans la prise en charge de l'obésité qui sont en train de mettre en place comme ça une espèce de cartographie minimale que tout médecin devrait prendre en compte pour s'occuper de cette maladie. D'autant que c'est une maladie complexe. Sur ce schéma qui est volontairement illisible et schématisé, sont schématisés les déterminants d'obésité. Alors, je n'arrive pas à lire, vous non plus, c'est fait exprès, c'est pour montrer la complexité et au milieu, là, il y a la balance énergétique, l'équilibre entre les entrées et les sorties, le poids, finalement. Alors, on peut regrouper par grande classe ces déterminants de l'obésité, il y a la biologie, il y a aussi l'activité physique, la consommation alimentaire en lien avec la production, les influences au cital, bien sûr, l'activité physique en lien avec l'environnement, on en parlait tout à l'heure. Je ne vais pas du tout rentrer dans chacun de ces déterminants de l'obésité, j'ai choisi d'en illustrer trois. Le premier, c'est vraiment pour asseoir, je dirais, le caractère maladie de l'obésité. Je vais vous parler deux mots des causes génétiques de l'obésité. Effectivement, l'obésité, c'est une rencontre entre un environnement, on vit dans un environnement obésogène et un patrimoine génétique. et effectivement, la génétique intervient dans l'obésité. On considère qu'elle explique quasiment 50 % de la masse grasse, 50 % de la masse grasse à une héritabilité. Il existe aussi quelques situations, très rares, mais elles existent, où l'obésité est une maladie génétique. Un gène atteint entraîne cette maladie obésité. C'est extrêmement rare. On évoque rarement une obésité génétique. Il y a quelques signes qui doivent alerter. C'est des obésités qui, souvent, ont démarré très tôt dans l'enfance, qui sont sévères, qui sont associées, souvent, à des troubles du développement ou à d'autres anomalies. On les évoque de temps en temps. et c'est important de savoir les évoquer parce que ça modifie la prise en charge du patient et puis ça peut donner lieu à des traitements spécifiques. Et là, je vous montre juste sur ces petits graphes. Voilà. Les courbes de poids, là, vous voyez, le trait rouge et le trait bleu, ce sont les courbes de poids d'individus qui souffrent d'obésité génétique. Et vous voyez que les courbes de poids, elles sont très au-dessus de la courbe moyenne, de la courbe standard. Très tôt dans la vie, là, l'âge est exprimé en années, mais dès 2 ans, les poids de ces individus sont très au-dessus des courbes. Et les courbes de droite montrent l'effondrement de ces poids, l'individu en bleu et l'individu en rouge, et puis l'effondrement aussi des scores de fin de ces individus parce que les travaux de recherche ont permis de mettre au point un médicament très spécifique qu'on administre chez ces individus qui ont une forme d'obésité génétique. C'est une obésité génétique qui fait intervenir l'hypothalamus, qui est une région du cerveau qui est impliquée dans la régulation de la prise alimentaire. Et vous voyez qu'avec ce médicament, eh bien, on a un effet spectaculaire. Alors, tout ça pour dire... Il me semble que le fait qu'il y ait des obésités génétiques, c'est une preuve supplémentaire que l'obésité est une maladie. Bien sûr, ça concerne un petit nombre de patients, mais ce sont aussi des situations comme ça qui permettent d'avoir de l'espoir. Là, c'est une approche avec un traitement pharmacologique. Pour l'instant, ce traitement, il est réservé à des patients qui souffrent de cette obésité génétique. mais néanmoins, ça permet de mieux comprendre toutes les voies, toute la régulation de la prise alimentaire et peut-être permettre d'avoir des traitements médicamenteux dans les formes d'obésité plus communes. L'essentiel des obésités, ce sont les résultats d'une rencontre entre un terrain génétique favorisant et un environnement, un environnement en particulier alimentaire, obésogène. Si vous n'étiez pas convaincu du fait qu'on vit dans un environnement obésogène, je vous laisse regarder cette diapositive la taille, la portion de ce qu'on mange et de ce qu'on boit ne cesse d'augmenter. Voilà, par exemple, le Burger King en 51, un hamburger, qui faisait 200 calories. Eh bien, le même sandwich, maintenant, en 2004, fait 300 calories. La portion de frites a augmenté, la taille du coca, la taille des pop-corns. Les portions ont augmenté et il y a des travaux scientifiques très bien menés qui montrent que quand les portions augmentent, les quantités consommées augmentent. On vit dans un environnement obésogène, alimentaire, et puis on vit dans un environnement où probablement l'activité physique est en diminution. J'aime beaucoup ce travail qui est un travail anglo-saxon qui a été publié il y a de nombreuses années, en 95, mais je trouve qu'il est intéressant, il a toujours ce regard un petit peu décalé. Sur la partie gauche de la diapositive, le graphe A, on nous montre l'évolution, la courbe pleine, c'est l'évolution du pourcentage d'obèses entre les années 50 et 90 et vous voyez, l'évolution monte. Ça, on le savait déjà. Et en face de cette courbe ascendante de l'évolution de l'obésité, on nous montre l'évolution des apports énergétiques totaux, ce sont les petits ronds blancs, et l'évolution des apports en graisse, ce sont les petits ronds noirs, et finalement, que ce soit les apports énergétiques totaux ou les apports en graisse, ils ne sont pas vraiment parallèles à la courbe ascendante d'évolution du pourcentage d'obèses. Alors que, si on regarde la partie B du graphe, on retrouve cette courbe du pourcentage d'obèses, et là, les petits ronds blancs représentent le nombre de voitures par foyer, et puis les petits ronds noirs, ce sont le nombre d'heures passées dans la télévision par semaine, et là, vous voyez qu'il y a quand même un parallélisme parfait, mais les trois courbes montent, et effectivement, on voit bien cette sédentarité, on utilise la voiture, on passe beaucoup de temps devant les écrans, c'est particulièrement vrai et préoccupant, en particulier en pédiatrie, et on sait que les succès dans la prise en charge de l'obésité des petits-enfants sont inversement liés au nombre d'heures que ces petits-enfants passent devant les écrans. Voilà, donc l'obésité, c'est une maladie chronique, une maladie chronique complexe, évolutive, multifactorielle, et dans la seconde partie de la présentation, je vais dire quelques mots du traitement de cette maladie. C'est un traitement qui est d'abord difficile pour toutes les raisons que je viens de citer. et c'est un traitement qui nécessite de savoir de quoi on parle et de ne pas parler uniquement d'un poids, d'un IMC. L'obésité, ce n'est pas un poids, ce n'est pas un IMC. Moi, je dis à mes patients, je ne traite pas un poids. C'est important de savoir où on en est en termes de phase de l'obésité, d'histoire, de retentissement, de mécanisme. Et puis surtout, c'est important de savoir quel est l'objectif. Et l'objectif de la prise en charge d'un patient qui souffre d'obésité, paradoxalement, ce n'est pas toujours de lui faire perdre du poids. Parfois, il faut d'abord s'occuper des complications. Ce qui est important, c'est toujours se rappeler qu'on est dans un contexte de maladie chronique. Donc, on a toujours un objectif à moyen, voire à long terme. L'objectif, ce n'est pas de faire perdre le plus de poids possible en un moins de temps possible. Et puis, il faut, parfois, on aborde la notion du poids. Et alors, quand il faut parler d'objectif en termes de poids, il faut savoir qu'un objectif de perdre de poids de 10 % du poids corporel maintenu est un objectif qui est à la fois réaliste et bénéfique, qui est associé associé, ça a été prouvé scientifiquement, à une amélioration significative des complications associées à l'obésité. Finalement, c'est ça qu'on veut, c'est que le patient aille mieux. Cet objectif-là, la discussion de ces objectifs, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on a comme moyen pour atteindre nos objectifs ? On a les conseils alimentaires, les conseils en activité physique, l'accompagnement psychologique, des médicaments, ou plutôt un médicament en France. On a la chirurgie bariatrique, la chirurgie pour maigrir, pas faire un cours de médecine. Je voudrais vous dire un petit mot des approches diététiques. En insistant et en illustrant mon propos par des résultats d'études, ce qui est important, c'est d'être dans la physiologie, de ne pas donner des régimes restrictifs, déséquilibrés, de se rappeler de la nécessité d'un rythme alimentaire et de savoir donner des conseils comportementaux. Je vais vous l'illustrer juste après par quelques études qui me semblent assez intéressantes. En termes de conseils alimentaires, de conseils diététiques, il faut savoir revenir à la physiologie. Je crois que c'est très important. Dans une période où... Et je comprends les patients quand on souffre d'une maladie chronique, on a envie de s'en sortir, donc on est prêt à tout essayer. Et on a des variétés, des multitudes d'informations qui changent régulièrement. Il faut manger ci ou plutôt ça, des graines à telle heure. Je crois qu'il faut revenir à la physiologie. La physiologie de la prise alimentaire, c'est le fait qu'on mange le jour et pas la nuit, qu'on mange à certains moments de la journée, la période prendiale, c'est le repas, et qu'il y a des périodes au cours de la journée où on ne mange pas. C'est l'intervalle interprandial, c'est la durée de satiété. Dans une journée, il doit y avoir des moments où on ne mange pas. Il y a trois ou quatre moments où on mange et ça se passe dans la journée. Ça s'appelle la séquence prendiale. Quand on regarde la séquence prendiale des individus actuellement, effectivement, on est loin de la physiologie. Ce travail, je le trouve amusant et intéressant. Les auteurs ont utilisé un smartphone, ils ont demandé à des sujets volontaires, de toute corpulence, d'envoyer une notification, d'envoyer une photo sur un serveur à chaque fois qu'ils mangeaient quelque chose, d'envoyer une photo de ce qu'ils mangeaient et puis les investigateurs leur envoyaient de temps en temps des notifications pour être sûrs qu'ils n'avaient rien oublié de déclarer, entre guillemets, de ce qu'ils mangeaient. Regardez, le disque, ça représente 24 heures et tous les petits points noirs représentent ce qu'on pourrait appeler un événement calorique, une prise calorique. Il n'y a quasiment pas de plage blanche sur ce disque. Les individus mangent quasiment tout le temps. D'ailleurs, quand on regarde la médiane de la durée entre deux repas, elle est de trois heures et sur ce graphe-là à droite, les auteurs nous montrent les événements caloriques, et les apports caloriques de 11 patients, 11 sujets, pardon. Ce ne sont pas des patients, ce sont des sujets. Et vous voyez, on n'arrive pas à distinguer les trois repas chez ces individus. Il y a tout le temps des apports caloriques. Là, le verre, il commence à manger à 4 heures du matin et il finit à minuit. Celui-ci, 6 heures minuit, les individus qui mangent tout le temps. Ce que les auteurs mettent aussi en évidence et qu'ils appellent le jet lag métabolique, c'est que les individus ne font pas la même chose pendant le week-end et pendant la semaine et que pendant le week-end, l'heure de la première prise alimentaire, elle est retardée et l'heure de la dernière prise alimentaire, un petit peu aussi. Et dans une deuxième partie de l'étude, les auteurs proposent à des volontaires d'intégrer une étude interventionnelle. On va leur donner des conseils. Et les conseils qui leur sont donnés, c'est de limiter les prises caloriques sur une durée maximale de 12 heures, c'est-à-dire qu'à peu près quand on a commencé à manger à 8 heures le matin, il faut que vers 20 heures ce soit terminé, plutôt sous forme de repas, plutôt en maintenant le même rythme la semaine et le week-end et c'est tout. Aucun conseil en termes de contenu calorique d'interdit. Et regardez ce qui se passe. À la 16e semaine, à la fin de l'intervention, les patients ont significativement perdu du poids et cette perte de poids, elle est maintenue au bout d'un an. Il ne s'agit pas de compter des calories, d'interdire, il s'agit de revenir à la physiologie de la prise alimentaire. Alors bien sûr, on a toujours envie d'aller un peu au-dessus, donc en ce moment, on parle pas mal du jeûne intermittent et très récemment, un papier publié dans une grande revue médicale, oui, le jeûne intermittent chez les individus obèses, qu'est-ce que ça fait ? Donc dans cette étude, on a tiré au sort des sujets qui souffraient d'obésité, on les a attribués à un groupe, un groupe qui allait faire un jeûne intermittent qui mange entre midi et 20 heures, ad libitum, ce qu'il veut quand il veut, entre midi et 20 heures, et puis un groupe qui a une alimentation plus classique répartie au cours de la journée. Eh bien, on voit qu'il n'y a pas de différence de perte de poids entre les groupes. C'est-à-dire que le groupe qui a bénéficié du jeûne intermittent ne perd pas plus de poids et même au contraire, je m'excuse, c'est en anglais, la perte de masse maigre, la perte de masse musculaire, elle est plus importante dans le groupe qui a fait le jeûne intermittent. Donc, la physiologie, la séquence pandiale, oui, mais ce n'est pas la peine d'aller inventer des choses compliquées pour venir à la physiologie. La physiologie, c'est aussi de prendre son temps pour manger. Dans ce travail, on a comparé les effets de la variation de la durée de prise alimentaire. les sujets ont consommé 300 ml de crème glacée soit en 5 minutes soit en 30 minutes et on mesure la sensation de faim et de rassasiement selon qu'on a mangé en 5 minutes ou en 30 minutes. Chacun a été son propre témoin. Alors, c'est là qu'on voit. Alors, il n'y a pas de différence significative. On a l'impression quand même que les individus qui ont mangé en 30 minutes ont un peu moins faim à la fin de la prise alimentaire. Mais ce qu'on a fait aussi, c'est que les auteurs ont mesuré les concentrations dans le sang de deux hormones qui sont impliquées dans l'interruption de la prise alimentaire qui vont dire au cerveau que ces hormones sont sécrétées par le tube digestif. Pour résumer, elles vont dire au cerveau que c'est un peu qu'on a assez mangé. Elles sont impliquées dans le rassasiement. Le peptide YY et le GLP1. Vous voyez, quand il y a une petite étoile, ça veut dire que c'est significatif et on voit bien que l'histogramme de ceux qui ont consommé en 30 minutes est significativement plus important que ce soit pour le peptide YY que pour le GLP1. On sécrète plus d'hormones impliquées dans l'interruption de la prise alimentaire quand on mange en 30 minutes versus en 5 minutes exactement la même chose. On n'a pas du tout parlé de calories. Pour vous convaincre un peu plus, je vous montre ce travail. ancien, les auteurs ont voulu savoir, il y a des modes, alors un jour, il faut les régimes low carb, pauvres en hydrates de carbone, pauvres en glucides, un jour, low fat, pauvres en lipides. Alors, là, les auteurs ont voulu comparer l'effet de 4 régimes. Celui qui est représenté par les triangles, il est plutôt riche en sucre et pauvre en gras et puis ça varie jusqu'au régime qui est représenté par les petits losanges jaunes qui est plutôt riche en gras et pauvre en sucre. Et on compare ce qui se passe à 6 mois, 12 mois, 18 mois et 24 mois. On remarque qu'il n'y a pas de différence entre les groupes. finalement, quelle que soit la diététique prescrite, la perte de poids est significativement la même. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on regarde bien en détail cette publication scientifique, on s'aperçoit que les marqueurs qui étaient censés dire que tel groupe avait bien suivi tel régime, tel autre groupe, tel autre régime, eh bien, les marqueurs biologiques ne sont pas retrouvés. C'est-à-dire que les patients, en fait, ils ont eu du mal à suivre exactement ce qu'on leur demandait de faire. Donc, c'est important de ne pas s'acharner à donner des conseils trop précis, trop restrictifs, trop compliqués. Une dernière preuve s'il en est besoin. Là, on parle d'index glycémique, de réponse glycémique à un aliment. Là aussi, c'est des choses dont on parle qui sont un petit peu à la mode. Il faut manger tel ou tel aliment en fonction de son index glycémique. les auteurs là ont mesuré la réponse en glucose avec un capteur de glucose interstitiel à différents aliments chez différents individus. Alors, vous voyez que l'individu 139, effectivement, quand il mange du pain, il a à peu près deux fois la même réponse. C'est vrai pour le 81 aussi, le 44, le 15. En un train à un individu, soi-même, on a effectivement la même réponse quand on mange le même aliment. mais quand on regarde ces individus-là, ils ont tous mangé du pain. On voit bien que la réponse en termes de la réponse glycémique est tout à fait différente. C'est très bien aussi illustré sur le graphe de droite, du bas. On a regardé la réponse après avoir consommé une banane en jaune et vous voyez qu'il y a une forte excursion glycémique chez le sujet 445, pas du tout chez le sujet 644 et que c'est tout l'inverse quand ils ont consommé des cookies. Donc je crois qu'il faut être très prudent dans ces conseils toujours plus compliqués les uns que les autres, parfois toujours plus culpabilisants ou coûteux. Il faut revenir à la physiologie. Je crois que c'est important de revenir à la physiologie de la prise alimentaire. On vit dans un environnement obésogène et nous étions il y a de nombreuses années des chasseurs-cueilleurs et nous sommes devenus des copieurs-colleurs avec une sédentarité et une inactivité physique très importantes qui expliquent un pourcentage non négligeable de décès liés aux maladies non infectieuses qui amputent notre espérance de vie, qui sont responsables d'un certain nombre de cancers, de maladies cardiovasculaires, de diabète et bien sûr qui participent au risque d'excès de poids. Et un peu comme on a vu tout à l'heure les liens entre le tour de taille et la mortalité, là on voit bien que l'inactivité qui est exprimée ici par le nombre d'heures passées devant la télé, j'insiste lourdement, on a une augmentation significative du risque relatif d'obésité, du risque relatif de diabète de type 2 avec le nombre d'heures passées devant la télé. Donc l'inactivité physique c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier quand on aborde le traitement de cette maladie. C'est quelque chose de très important dans le traitement de cette maladie, pourtant, pourtant, quand on regarde le gain en termes de perte de poids qu'on obtient en associant de l'activité physique à une modification de l'alimentation, finalement, ce gain, il est assez modeste. Mais ce n'est pas ça l'objectif de l'activité physique. L'objectif de l'activité physique, c'est de préserver la masse musculaire, la masse maigre, cette masse qu'on va perdre au fur et à mesure qu'on avance en âge, cette masse musculaire qui assure nos capacités fonctionnelles, notre capacité à se mobiliser, et puis cette masse musculaire qui est un déterminant majeur de ce qu'on va dépenser comme énergie. Il ne faut pas oublier que le poids, finalement, c'est un équilibre entre ce qu'on fait rentrer et ce qu'on fait sortir et il est important de maintenir un niveau de dépense énergétique élevé grâce à une masse musculaire élevée et ça va être ça l'objectif de l'activité physique. Quand on perd du poids seulement à cause, seulement grâce plutôt, à une restriction de l'alimentation, il y a une part non négligeable, 15, 20, il y a certains auteurs qui trouvent 25% du poids perdu et du muscle et donc ça baisse nos capacités fonctionnelles, le cercle vicieux et puis ça diminue notre dépense énergétique. Le muscle, ça nous sert aussi à dépenser de l'énergie donc si on en perd, on va avoir une dépense énergétique moins importante. Donc l'objectif de l'activité physique, c'est de protéger cette masse maigre, cette masse musculaire et de permettre donc de maintenir un niveau de dépense énergétique élevé. Alors bien sûr, on rêve tous de médicaments. Ça, c'est une publicité qui date de 1924, publicité pour un médicament publié dans Les Dimanches de la Femme et j'ai emprunté cette publicité au livre de Georges Vigarello, Les Métamorphoses du Gras qui était aussi dans le cadre d'une de nos précédentes collaborations entre la librairie MOLA et le Centre spécialisé Obésité qui était venue nous faire une conférence. Alors depuis, on a un petit peu évolué, on n'en est plus au sel à maigrissement Clark, on a une espèce de cahier des charges, il y a pas mal d'histoires, de scandales, je pourrais dire dans les traitements pharmaceutiques de l'obésité, maintenant il faut que les traitements répondent à des règles, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils fonctionnent d'abord, qu'ils aient un effet sur le poids, les complications, pas trop d'effets secondaires, pas d'effets addictifs, il faut que l'effet soit prolongé dans le temps, on est dans un contexte de maladie chronique, il faut qu'il n'y ait pas de complications graves et puis quand même la moindre des choses, il faut qu'on sache comment ces médicaments fonctionnent. Alors au jour d'aujourd'hui, on a un seul médicament et la Haute Autorité de Santé ne conseille pas de prendre ce médicament parce que le rapport bénéfice-risque n'est finalement au bénéfice-tolérance plus exactement, n'est pas réellement en faveur de l'utilisation de ce traitement. Alors bien sûr, moi la première, en tant que médecin de l'obésité, j'espère qu'on aura davantage de traitements médicamenteux à notre disposition mais je crois qu'il faut être quand même conscient de plusieurs choses. D'abord, il ne faut pas attendre la pilule magique. On traite une maladie et je crois que c'est important que quand on discute du traitement de l'obésité, on se positionne comme on se positionne quand on parle du traitement de l'hypertension artérielle ou d'une autre maladie chronique du diabète où on ne donne pas le même antidiabétique à tous les patients. Je reviens à cette importance de caractériser son patient et d'insister sur le fait qu'on ne traite pas un poids, on ne traite pas un IMC. Et c'est important de... Voilà. Il n'y aura pas de baguette magique et si des nouveaux médicaments sont mis à notre disposition prochainement pour traiter cette maladie, on l'espère, aux États-Unis, il y a d'autres médicaments qui sont autorisés, en particulier, il y a un médicament qu'on utilise dans le diabète, nous ici en France, que les Américains ont le droit d'utiliser chez les patients qui souffrent d'obésité même s'ils ne sont pas diabétiques. On espère qu'on pourra éventuellement avoir accès à ce médicament pour traiter l'obésité, mais ce ne sera pas pour traiter tout le monde. tous les patients sont différents et c'est vraiment important de l'avoir en tête. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est encore une fois dans une maladie chronique et donc, voilà, bien sûr, les scandales pharmaceutiques qui ont émaillé l'histoire du traitement médicamenteux de l'obésité sont catastrophiques, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans le traitement d'une maladie chronique et qu'on peut s'attendre parfois à voir arriver des effets secondaires au fur et à mesure d'une certaine durée d'utilisation. On ne peut pas parler de l'obésité et du traitement de l'obésité sans dire, bien sûr, un mot de la chirurgie bariatrique. La chirurgie bariatrique, c'est la chirurgie pour maigrir, une chirurgie qui est très, très développée en France. Vous voyez, on opère, on est le pays qui opère le plus en Europe, alors que nous ne sommes pas le pays dans lequel la prévalence de l'obésité est la plus augmentée. Voilà, alors il y a différentes procédures que je vais vous montrer juste après. En tout cas, voilà, l'augmentation de toutes les interventions de ces chirurgies pour maigrir, surtout ce qu'on appelle la sleeve gastrectomie et puis le bypass gastrique, le court-circuit gastrique. Voilà, ce sont des petits schémas issus d'une brochure de la Haute Autorité de Santé. Celle-ci représente l'anneau gastrique ajustable. On va faire un petit estomac grâce à un anneau qu'on peut ajuster et qu'on peut aussi enlever. Donc c'est une technique réversible. Ça, c'est ce qu'on appelle la sleeve gastrectomie. On va faire un estomac longitudinal en manche ou un estomac tunnelisé. C'est une intervention qui est irréversible. On enlève cette partie de l'estomac. Mais les aliments continuent à suivre leur trajet habituel. On ne crée pas de court-circuit ou de malabsorption alors que c'est ce qu'on fait quand on fait un court-circuit gastrique, un bypass gastrique. Un bypass, ça veut dire court-circuit en anglais. Là, on fait un petit estomac et puis on va chanter, on va court-circuiter le duodénome. Les aliments, ils vont aller directement de l'estomac au géjunome. Ils ne vont pas passer dans le duodénome. C'est pour ça qu'on dit le bypass gastrique. Et ça, c'est une technique qui théoriquement est irréversible. Alors, les résultats sur le poids sont des résultats assez spectaculaires. C'est la technique de prise en charge, c'est la prise en charge de l'obésité qui permet d'obtenir la perte de poids la plus importante. Vous voyez, la courbe verte, ce sont les résultats qu'on obtient avec un court circuit gastrique et avec un recul de 10-15 ans. On est dans des niveaux de perte de poids de 25 % du poids corporel. Donc, c'est des résultats intéressants. On a aussi des résultats sur les complications de l'obésité, en particulier des résultats spectaculaires sur le diabète, mais aussi sur les maladies coronariennes, sur les maladies neurovasculaires, sur certains cancers, même sur la mortalité. Voilà, un effet spectaculaire sur le diabète qui fait que parfois on parle même de chirurgie métabolique. Mais néanmoins, bien sûr, comme toute approche thérapeutique en médecine, on ne peut pas opérer tout le monde. Il y a des indications et puis il existe aussi des contre-indications. On n'opère pas tous les patients de la même façon qu'on ne va pas donner le même médicament à tous les patients qui souffrent d'obésité. L'importance, encore une fois, d'aller au-delà d'un IMC, au-delà d'un poids, d'avoir bien caractérisé, de bien connaître son patient et de bien connaître cette maladie. C'est important de respecter cette règle parce que cette chirurgie pour maigrir, elle a bien sûr certaines complications, bien sûr des complications chirurgicales. et puis quand on modifie le trajet des aliments, on peut créer des malabsorptions, on peut souffrir de carences en vitamines. On sait que certains patients peuvent développer des complications psychologiques ou psychiatriques. Et puis, l'obésité, c'est une maladie chronique. Donc, on peut reprendre du poids, on peut revoir apparaître les comorbidités, les complications. On peut re... Voilà. L'obésité, c'est une maladie chronique. Et malgré une prise en charge chirurgicale, il est nécessaire que le patient soit suivi tout au long de sa vie. Et malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas, ce n'est pas tout à fait toujours le cas, en tout cas en France. Et ce travail français qui a montré que finalement, contrairement aux standards de suivi qui sont non seulement attendus, mais aussi nécessaires après une chirurgie, eh bien, on voit que les patients ne voient finalement pas très souvent leurs endocrinologues nutritionnistes, ne prennent pas très souvent leurs traitements vitaminiques en fer et ne font pas aussi souvent que nécessaire les prises de sang pour contrôler leur statut. Je voudrais terminer sur une note un petit peu positive. C'est la note de la prévention. je crois que c'est important de penser à la prévention quand on pense à l'obésité. Alors, la prévention, elle peut s'envisager sur le plan du marketing et de l'étiquetage nutritionnel, sur le plan de l'industrie agroalimentaire, de l'éducation en milieu scolaire, la promotion de l'allaitement et puis de l'aménagement urbain. Je vous en ai dit un petit mot tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai été frappée par cette expérience des Pays-Bas où j'ai vu la rénovation d'un quartier de la ville de Maastricht. D'ailleurs, le nom de la rénovation, c'était The Green Carpet, le tapis vert. Et cette rénovation associée à la fois à un désenclavement de la ville pour que les voitures ne traversent plus la ville mais passent du nord au sud de la ville avec un tunnel, mais également ce qu'on pourrait traduire par la marchabilité de ces quartiers et il y avait un vrai souci de l'accès à la marchabilité, à l'activité physique et d'ailleurs, il y avait une collaboration avec l'université, en particulier le département de comportement alimentaire pour évaluer les bénéfices d'une telle réhabilitation. Il y a des réseaux dans différentes villes du monde, WOC 21, qui se mettent en place. Je pense que c'est important de penser à la prévention et bien sûr à notre niveau mais aussi au niveau des politiques d'aménagement du territoire. C'est important parce que ça fonctionne et ça va être mes deux dernières diapositives pour montrer le bénéfice de la prévention. là, on est dans une population qui est une population de sujets pré-diabétiques, donc très, très à risque de faire un diabète et on les répartit en trois groupes au hasard, médicaments qui vont prendre un placebo, un pédule où il n'y a rien dedans, un médicament, un groupe qui va prendre un traitement, la metformine, c'est un traitement contre le diabète. On sait que ça marche pour traiter le diabète, on ne le donne pas pour prévenir le diabète mais on sait que c'est efficace et puis un groupe qui va bénéficier d'une modification du mode de vie, un peu comme ce que je vous ai présenté, l'activité physique, des conseils comportementaux, des conseils basés sur la modification du mode de vie, sur l'hygiène de vie. Alors c'est un travail très ancien mais il fait vraiment référence et voilà les résultats. Les résultats à quatre ans, on nous montre sur ce graphe le nombre cumulé de nouveaux cas de diabète chez ces patients qui étaient très à risque donc de développement. Et bien le groupe dans lequel il y a eu le moins de nouveaux cas de diabète, c'était dans le groupe modification du mode de vie. La protection contre le diabète a été plus importante dans le groupe modification du mode de vie que dans le groupe traitement par le médicament. Et ça je crois que c'est vraiment un message important. La modification des modes de vie, la prévention c'est efficace dans le domaine des maladies métaboliques et en particulier de l'obésité et du diabète. Voilà, je vous remercie. pour le voir. Sous-titrage Société Radio-Canada